Tu penses, regardes, imagines, tu perçois le monde avec tes yeux, avec ta peau, ce que tu ressens te ressemble, te rassemble. Je regarde, pense, et imagine, je me rassemble dans ce que je ressens, le monde que je vois doit me ressembler un peu, pour que je puisse croire le comprendre. Il y a au fond de nos yeux, comme un prisme, le filtre d'une histoire, qui déforme tout ce qui est devant nous, autour de nous, en nous, à chaque instant. Et même si nous avions eu exactement la même histoire, sans doute ne verrions nous pourtant pas la même chose. Ce qui est infiniment intime et précieux pour soi, pour l'autre, me semble toujours vrai, toujours légitime, toujours à considérer. Même si l'histoire de l'un empêche l'autre de s'en faire une compréhension, ça n'a pas à être autrement. Pourtant, chacun d'entre nous se transforme si vite en souverain tyrannique, cherchant à anéantir la différence qui le met en péril. Le chemin sur la montagne me semble plus simple que celui de la relation. Et si certains semets ne cachent pas d'autres collines à gravir, le lien entre les êtres, lui, promet peut-être d'être une ascension perpétuelle, ponctué d'efforts et de surprises, de vues toujours plus vastes sur les innombrables facettes de nos histoires personnelles, échappant sans fin à ce qui veut le saisir, le réduire à une formule, mais disponible aux mots que nous pouvons échanger et qui nous faudra sans doute renouveler sans cesse pour en accompagner l'infini évolution. Sous-titrage ST' 501